Et salut Youtube ! Tout pour les viewers ! On est sur une vidéo où on est en duo avec Tamos qui est au top. Je vais vous montrer un peu comment Kari a bas niveau avec Shaco. Sachant que là je sais pas, on va être en smurf queue je crois, donc je sais pas trop ça sera quoi le niveau de like des games. On va probablement jouer à D, je trouve que c'est un petit peu mieux pour Kari. Et moi perso mon ban c'est Graves, parce que si vous jouez à D, il stack l'armure et c'est très chiant. Et si vous jouez à P, si le mec est smart, il va faire Umbrella Glaive, le truc qui déwarde les... Qui déwarde et ça va être très chiant. N'écoutez pas le chat, même si Marva elle dit bonjour, c'est gentil. On a la maxi Akali. Donc j'attends un peu de voir. 7, ça me donne envie de jouer plutôt AP pour l'instant. En gros, globalement dites-vous, quand vous jouez contre des mêlées, vous voulez jouer plutôt AP. Quand vous jouez contre des squishy distance, vous voulez jouer AD. Pour faire très résumé. Ok, ils ont pas mal de champions short range, ouais. Ni là, ça n'a pas beaucoup de range. J'ai bien envie de jouer chaque coup AD. Quand même. J'ai badé moi, puis j'ai... J'ai badé ta Kali. Ouais, on a Kali et tout. En vrai, normalement, là moi dans une game normale, je joue AP. Mais vas-y, pour le beau jeu, on va jouer AD. Casse-toi, new, mais... Casse-toi ! Non mais gros, c'est un enfer. Oui. Le truc new, là, il m'empêche de sélectionner ce que je veux. Je vous conseille de prendre ces runes. C'est des runes qui vont bien scale, du coup. Donc, voilà, c'est pas trop mal. Ouais, voilà, donc on est en plate. Ça doit être du... Ouais, c'est du plate. Et j'ai un pseudo qui est incroyable, aussi. Comment ça se passe, toi, au top ? Ah, il a Ignite, en vrai. Mais bon, t'es à Kali, quoi. Il a high prio early. Après, je suis allé également. Ouais. En vrai, je peux être là sur le second clear. C'est... En vrai, j'ai pas besoin d'attention. Si t'as envie d'avoir de free kill, tu peux. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le second clear, tu vois, je pourrais être là. Mais sur le premier, je vais pas se bot, je pense. Et on va voir. On peut avoir du kill opportunity. En gros, là, pourquoi je veux jouer autour du bot side ? Parce que j'ai un pike et eux, ils ont deux champions squishy. Donc, on peut largement faire des choses. Alors qu'au top, à Kali, elle, elle, elle veut juste chill, farm, etc. Ça, c'est un conseil aussi. Ça, c'est un tricks abusé par des maîtres Shaolin. C'est de mute. Et d'ailleurs, je même mute les ping parce que là, je suis... C'est un niveau catastrophique. Donc, les mecs vont juste faire des calls de merde. Ah, j'ai pas pris de potion. D'habitude, j'aime bien prendre une potion quand même. On a une possibilité d'invade le maître Yi aussi, si on sait vers où il fait son passing. Donc là, en gros, j'essaie de savoir toutes les options que j'ai. C'est-à-dire, je peux faire trois camps invade. Soit le top side, soit le bot side. Je préférais que ça soit le bot side. Parce que si j'invade top, j'ai pas la prio au top, en fait. Tu peux leech ou... Ouais, t'as un leech de merde. Ouais, mais j'ai un leech de merde. Vas-y, en vrai, ça me met bien. Je ne coûte rien. Ouais, voilà, si ça ne te coûte rien. C'est pas un match-up où j'ai joué. Ouais, c'est ça, tu ne vas pas jouer. Donc, ouais, tu vas. Donc là, il faut faire attention à où le jungler start. Donc là, je regarde les lanes. Le set, il est déjà sur la lane à 41. La bot lane va arriver à 1,50. Donc, je pense que la start... Il est start au bot. Donc, si je veux l'invade, ça sera plutôt dans son top side. On pourrait, en vrai. Si tu prends des bons trades au top, peut-être que je peux gang top, invade ou des trucs comme ça. J'aime pas trop. J'ai vraiment pas assez de dégâts pour le fumer normalement. Zyra a déjà pris quelques dégâts. On pourrait peut-être jouer là-dessus. Là, on kite le camp. Ok, je check si je dois gang maintenant ou un peu plus tard. J'ai encore un peu de temps. Je ne vais pas mettre ces deux points dans les box parce que peut-être j'ai un gang à faire au bot. Ils ont ward river. Vous voyez, ça, c'est important aussi de check. Je sais que c'est ward ici, là. Je peux peut-être gang après, là, mon bleu. Moi, je vais juste full clear à ce stade. Tant pis. J'aurais pu faire skip le... En vrai, si je sais qu'à 100% que je veux full clear, vaut mieux faire loo puis gromp. Je sais que c'est ward ici, donc je vais juste faire le tour. J'aurais bien aimé avoir le force blood. Et le yi... Le yi est toujours là, mais je préfère back que d'aller dans la rivière, en vrai. Le yi a fin de clear. Et yo, t'as va ? Merci beaucoup. Oh, c'est dommage, on s'est loupé pour la flex. On s'est un petit peu loupé. Merci beaucoup, j'espère que t'as passé un bon live. J'espère que tu vas bien. Oh, j'ai joué, ça ! Merci pour le follow. C'est ça, t'as la merde, je suis récolté, tu peux... Je peux venir, je peux venir, en vrai, là. Mais yi... Harry Call, il va aller où il est soit sur le scuttle, soit il est sur son... Sur ça. Oh, il doit être botsai, je pense. Ouais, ouais. Bah, il est botsai, quoi qu'il arrive, tu vois. Je peux venir, mais c'est sûrement ward. Il l'a ward sur mon river. Ok, je suis là. Je peux y aller maintenant, genre, vas-y. Il a un flash, par contre. T'étonnera pas. Oh, t'aurais pu le prendre, en vrai. Moi, c'est whatever. Bah, écoute, j'ai essayé. Ok, ok. J'ai pas utilisé mon E, justement. Vous voyez, là, en gros, je garde mon E. Il y a peut-être les loups de Yi qui vont pas tarder à spawn, là. En gros, mes loups, à moi, ils vont spawn, donc je sais que les siens aussi, ils vont spawn, aussi. Et comme il m'a vu topside, bah, il va sûrement essayer de faire un truc bot. Il a pas pris le scuttle, donc le Yi, je sais qu'il va pas tarder à arriver sur les loups, là. Regarde cette boîte, là, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est pour ça, je sais. Je vais pas... Je peux pas rester trop longtemps. Yi est sur le scuttle. Du coup, je peux aussi lui prendre son groupe, ouais. C'est ça. Et, genre, vous voyez, là, pour un scuttle, genre, ça lui donne... Le premier scuttle est vraiment très nul en termes d'XP, donc je préfère limite lui donner. Parce que, vous voyez, là, il grid, il perd beaucoup d'HP. Je vais pouvoir même le tuer, ici, en fait. Il a 28. Il a 32. Donc, là, il est en train de faire ses... Il est en train de faire ses... ses wraiths, là, normalement. Je pourrais presque l'attendre, ici, là. Parce qu'il va courir sur ses loups. Voilà, vous voyez ? Le jeu est très facile, en vrai. Voilà. Il y a un HP. Vas-y, j'arrive. Voilà comment Kary, avec Shaco, AD, en low-hélo. Il devrait pas récouler. Tu penses ? Ouais, je pense. Il va attendre un clavier. Parce qu'il est sous sa tour, il attend, là. Ok. Vas-y, j'ai perdu un petit peu de temps, mais c'est fine. Bravo. Ouais, c'est fine, c'est fine. Ça peut me safe. Ouais, 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 je suis très big, de toute façon. Salut, Narcos. Ça, c'est important aussi de penser que votre box doit finir, en fait, les petits... les petits Krugs. Votre box sert surtout à ça, sur ce camp. J'ai un peu de camp à clear. Au milieu, il n'y a pas grand-chose à faire. Full life au top. Ouais, il viendra bien. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Ok. J'ai beaucoup de gold, quand même. Il est dans ses camps de bot side. Ah, j'aurais pu ward. Je suis une merde. Vas-y, tant pis. Ils ne peuvent pas vraiment freeze la wave, là. Va aller sous tour. Ah, c'est chaud ? Moi, j'ai merdé, j'ai merdé. C'est fine. Easy. J'avais les potions, c'est fine. Là, c'est là où tu mets un message en slash all. Easy ? Et tu mets easy. C'est un truc de jungler, de faire ça, non ? Oh, mon ami top. Fais gaffe, il va être top, là, dans 10 secondes. Merci, Paul. Donc là, on est en élo platine, à peu près. Ouais. On a en élo platine. Sur des smurfs. Donc, il ne faut pas négliger le farm. J'ai un peu une face creuse, là. Il y est bot. Il a tous ses camps de up top side, normalement. Je suis trop loin pour impacter le gang au bot. Donc, ça ne sert à rien que je le fasse. Le scuttle top side est up. Et là, je vais prendre beaucoup d'avance sur lui. On peut même... Il a no flash, hein, top. Ouais, il devrait avoir no flash. Il me semble. Ah, de toute façon, je le massacre, maintenant. Vas-y, je prends le scuttle et je suis là. Il va partir, là, je pense. J'ai plus de CD. J'ai vraiment les wardés. J'arrive. Trois secondes. Y'a Y, on peut l'invade dans sa jungle. Peut-être pas trigger ta box. J'essaie de la garder pour bêter. Ouais, mais il est là, là, Y. Vas-y, tu peux prendre le bleu, hein, si ça te met bien. T'es vrai ? Le tuto est du toto et c'est bon, il est validé, hein. Du coup, en build, ce que je vais faire, je fais deck d'antelé first, ensuite essence river. Et après, vous avez plusieurs options, je vous en parlerai après. Notamment, quand vous jouez le build essence river, pensez à optimiser votre sheen et votre essence river en espaçant vos spells. Vous voyez, là, typiquement, je peux utiliser mon Q. Comme ça, j'ai un proc d'essence river. J'utilise mon E, comme ça, j'ai un proc d'essence river. J'utilise ma box, comme ça, j'ai un proc d'essence river, etc. Vous voyez l'idée ? Il est cool, votre streamer. Ok, y'a peut-être ça à récupérer. Elle va vouloir push la wave. Ah, back trop loin. Elle a bien joué. Enfin, elle a bien respecté, du moins. On pense à prendre les waves, comme ça, ici, là. Et là, ça, c'est un petit trick, mais après le creep, je peux faire semblant que je vais bot side. Ça a un truc plutôt, si vous êtes un peu plus haut niveau, mais ça peut avoir un impact. Genre là, après le creep, vous avez vu, j'ai fait semblant d'aller bot side. En fait, j'ai juste fermé mon bot side. Mon top side, par exemple, justement. Et là, je vais faire mes deux camps, back, et jouer le drake. J'ai pas envie de leur laisser trop de drake, non plus. Après, en vrai, on est tellement bien dans la game que je peux me permettre d'aller faire le scuttle, aussi. Il devrait pas être top. Je pense pas. Il doit être autour du drake, là. Bon, j'ai beaucoup de gold, donc je peux pas trop rester longtemps. C'est pas grave pour mon red buff, par contre. Et vu qu'il est pas très fed, je peux me permettre de faire ça. Mais comme ça, j'ai mon essence river, plus une pink. C'est pas mal, en vrai. Salut, Spear. Et du coup, ouais, voilà. Ici, en fait, avec la dague d'entelé, soit je veux du scaling. Genre être fort un peu plus tard dans la partie. Ok, je voulais juste m'assurer qu'ils fassent pas le drake. Ils ont perdu beaucoup de plaques, quand même, aux bots. J'aime pas start ça. Il fait le forbidden build avec 7. Il fait le heart steal dégueulasse, là. Par contre, il fait quoi, le Pyke ? Pyke, il fait quoi, frère ? Pyke ! Mais Pyke, il fait quoi ? Il a pris peur, il a pris peur. Il a pris peur, il était tout peur. Par contre, du coup, c'était le ward dans le pits, mais ma ward n'a pas révélé. C'est un peu dommage, ça. Je crois que Katarina l'a flinch. Ouais, vraiment, il l'a flinch, en mode Pokémon. Il a rendu votre emmie confus. Bon, en vrai, là, j'étais tout confus, là. Du coup, là, comme je suis déjà fed, j'ai pas besoin de faire un build pour être très fort à 2 items. Du coup, je peux juste faire collector IE, et à 3 items, je suis un dieu. Même si j'ai pas de mythique. Le mythique change pas grand-chose. Et si je veux être un petit peu plus fort, genre par exemple, la game est un peu plus tendue ou quoi que ce soit, avec ça, avec la Dirk, je pourrais faire Eclipse, par exemple. Vous allez avoir pas mal de dégâts. Merde, j'ai même pas mis l'Herald avant les 14 minutes. Ça, c'est une grosse erreur de ma part. Bien, bien, le smurf. Ouais. Ouais, mais tu vois, tranquille. Tu crois que le Z, il passe une bonne game, là, ou ? Le Z, il est au max. Ça, ça lui apprendra à faire un build nul sur 7. Oui, mais c'est brokane. Oui, oui, c'est brokane. Coracy, Coracy, c'est brokane. Qu'est-ce que tu racontes, ta mauve ? Coracy 7, c'est vraiment brokane. Vous êtes fou le temps, vous faites plein de dégâts. Regardez, si le PX, il a fait un clip, puis il a fait 6 minutes de dégâts avec. Vous êtes trop nul. Ah, ça met bien, ça. Godric. Il y a un sur les golds de la première fois-là. On oublie. Bravo. Ouais, tranquille, tranquille. On est sur un petit marathon. C'est le matin. C'est le matin. Arrêtez les bébous, c'est bon. OK, là, en gros, comme il n'y a rien à faire sur la map, il n'y a pas d'objectif avant une minute et quelques, j'ai le temps de farmer un peu. Et vu que je n'ai pas d'item à acheter, j'ai le temps de full clear, back, et revenir pour les râles. Genre, je n'ai pas trop de raisons de fight maintenant. Il y a le blue buff adverse qui... Ouais, mais j'ai 1500 gold, genre. En fait, l'invade est beaucoup moins forte maintenant, quand même. Même si je l'ai pas mal fait dans cette game, mais vous avez vu, à chaque fois, quand j'ai invade, c'est pour prendre deux camps, plus un kill, etc. Mais genre, juste invade pour un camp, c'est bof. C'est très faible, je trouve. Merde, je pense que ça va partir en stack. Ok, c'est Velko ce qu'il a eu. Ok, et là, du coup, je back. Et vous voyez, c'est important. J'ai compris que j'avais le temps de faire mon full clear avant l'hérald. Et que du coup, hop, comme ça, maintenant, je cours sur l'hérald. Et j'ai mes deux items. Et ça, c'est important, en vrai. Ça reste du plus un, moins un. J'ai l'impression d'entendre Sixthènes, en fait. C'est trop marrant comment... Globalement, on a tendance à répéter, au final, ce qu'on entend, tu vois. Mais oui, oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant, en vrai. Je trouve que c'est trop faible. De faire... D'aller invade pour voler un camp, c'est nul. C'est lui qui te forme. Oui, bah... Non, mais c'est bien, tu vois, mais c'est trop faible. Je trouve... Aujourd'hui, l'invade, si vous y allez que pour voler un seul camp, c'est faible. Genre, moi, je l'ai fait, vous avez vu, en early, là, j'ai pris... Je sais qu'il était bot, je vais lui prendre ses deux camps. Et en même temps, je sais qu'il est très low en life. Du coup, je vais en même temps le tuer. Et là, ça commence à devenir très worth. En fait, on peut dire que c'est très fort quand tu es déjà très, très bien dans la game et que tu as vraiment envie de le foutre au fond à max. Ouais, mais pour un... Juste, tu vois, là, si je prends que ce gromp, en gros, je viens au top, là. C'est pas pour juste uniquement voler le gromp, mais c'est pour, là, typiquement, tuer le set. Et prendre la tour. Mais je suis pas venu là que pour le gromp. Vous voyez l'idée ? Genre, je sais que je veux prendre la tour avec mon Herald. Et me faire beaucoup de gold. Alors, vous voyez, là, j'ai récupéré vraiment beaucoup de gold. Je peux pas grid plus longtemps. On voit personne sur la map. Donc, je vais pas push plus loin. Et là, pareil, vous voyez, je sais qu'ils vont aller défendre cet Herald, normalement. Du coup, je peux me permettre de voler aussi ce camp. Laissez des petits loups aussi, maintenant, ça sert plus à grand-chose. Et là, il y a une pink. Viens, on peut faire semblant de partir. Ouais, non, c'est bon. Il y a pas de vision. Vous étiez la plante rouge pour la Trix. Bomba ! Regarde, hop là ! Préomid. Didi. Préomid acquired for the natural. On peut rush natural avec ton personnal. On peut, ouais, ouais, on peut. Si. Chercher un red aussi. Et aussi, dans ce build, je fais les bots assez tard, en vrai. Enfin, les bots complétés assez tard. J'essaie de réfléchir ce que je veux. Écoute, je vais back et je peux t'épinage. Ouais, je vais back aussi. Et on peut rush nash. Osef du Drake, en vrai. J'ai pas beaucoup de dégâts, mais je peux le tanker. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, en vrai, c'est un peu... Comme je sais que je vais faire un machor, je préfère prendre une pink que mes vieilles potions. Et là, en gros, je pourrais juste aller sur mes campbots, faire le Drake, etc. Sauf que là, en fait, on veut juste accélérer la game. Et le Drake, en lui-même, individuellement, il a pas trop de valeur. Ce qu'on veut, nous, c'est finir la game dans les 5 minutes, là. J'essaye d'opti les procs d'Essence River. Donc, je mets une box. Les box sur le nashor, vous devez les mettre un peu derrière, ici. Une optimisation coréenne. Exactement, ouais. Corée, OP, broken. Voilà, un nashor. C'est coréen. Ouais. Corée, broken, OMG. Nouvelle strat, broken, OMG. Top 1, top 1, overperform avec cette technique. Cette technique, vous gagnez de l'élo, vous surprendra. Entre parenthèses, broken. En majuscule. Non, 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 non. Entre parenthèses, c'est en minuscule. Ah, pardon. T'es délu. Oui, bien sûr, bien sûr. Que dis-tu ? On sent quand même que c'est du platine. Genre, la macro des games est... Oh, il a leur style, ça y est, il fait mal. Kek. Ouais, mais il a 80 stack sur leur style. En vrai, t'es délu. En vrai, tu sais ce que c'est, ton problème, c'est que t'es délu. Oui, c'est parce que je suis un top laner, je t'ai délu. Oui. Merde, il y a Zahira. La Zahira est pénible, hein. C'est la seule qui m'a aidé win cette game, en vrai. Elle m'a prêté très pénible. Il est où le petit i, là ? Kiki, 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 kiki. Ça va pas, hein. Ça va pas du tout, là. Bah, j'ai joujou chaco. Je suis en RP, un peu. Je suis en RP clown. rp thierry 57 ans va à la chasse 6h30 du matin c'est vraiment ça appelle les oiseaux kiki 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 mais moi j'appelle les feeders c'est pas pareil ah les feeders regarde kiki 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 elle a pas envie de feed ah elle a pas envie de feed ah j'ai mis ma box en poil trop tôt pour le proc et sans ça ouais ouais vas y avec nos avantages de gold énorme genre ça là tu vois genre ça là moi je prends tous les inhib genre ça là vas y ouais ouais vas y je regarde ok pas mal les gens qui trahièrent des focus objectifs non ça non on va s'abuser on va s'abuser on va s'abuser pour le beau jeu les kills avant tout ah j'aurais pu faire une épée longue là j'ai full en fait pour le maxing des spells si vous avez des games un peu plus slow ou vous avez besoin de farm mettez un peu plus de points dans la box genre 2 voire 3 points maximum et si vous êtes en full ganking full sling comme j'ai fait en cette game max e comme des comme des foos des figs comme des filous je voudrais vous montrer le spike genre avec la brk genre ça va être genre là j'ai les 3 items genre le spike qui eux est monumental en fait sur Chaco pourquoi ? parce que quand vous faites un Q spell et que vous mettez une auto attaque dans le dos après votre Q vous êtes garantis de faire un critique donc l'IEU donne des dégâts bonus sur les coups critiques je leur fais voir lui avec son hardsteel il arrive sur la catharinase elle est morte il a type B et hardsteel c'est un peu chiant oui mais juste angle en fait c'est sarcasm ouais c'est vrai c'est sarcasm bon bah on va finir I guess de toute façon qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ouais bon voilà voilà tuto comment carrier avec Chaco AD en bas et l'eau Chaco chaco c'est pas méta bah voilà voilà comment carrier j'ai et encore je peux être encore plus offensif dans la game mais juste vous avez vu là les quelques décisions que je prends en early game ça permet de détruire la game voilà voilà donc petit tuto Chaco AD boum en bas et l'eau des bisous youtube tchuss et l'eau et l'eau